Bienvenue dans le challenge Tous Visibles, 30 jours pour vos réseaux sociaux avec des expertes et des lives pour vous mettre en action plus de visibilité, plus de business et plus de liberté. Aujourd'hui, nous accueillons Agnès Forster, si je n'écorche pas ton nom, qui va nous parler de prendre des pauses pour être plus productif. Avec Agnès, on s'est connus dans la formation puisqu'elle a fait la formation en 2022 sur la visibilité avec un accompagnement individuel. On est allé beaucoup plus vite que la formation lambda. On allait vraiment chercher ses besoins. Agnès, vu qu'elle ne procrastine pas, elle est allée très vite en tout cas. Bienvenue Agnès, comment vas-tu ? Super, merci. Merci de ton accueil. Bonjour tout le monde. Si, ça m'arrive de procrastiner quand même. Mais je sais ce qui se passe, je sais comment ça fonctionne et connaissant ça, après j'arrive à réagir. Il faut que tu nous expliques et moi, ça m'a intriguée, ton sujet. J'ai fait l'esprit de ne pas te poser des questions avant. Prendre des pauses pour être plus productif. Quel style de pause avant que je te parle de mes questions et tout ça ? Est-ce que tu peux nous parler un peu de ce sujet et comment tu le vois toi ? Bien sûr. Alors, l'idée, c'est que moi, je vais me présenter rapidement peut-être. Bien sûr. Comme ça, ça va justement mettre le contexte de ce sujet. Parce qu'en fait, que moi, je suis coach professionnel et praticienne TNL et j'accompagne les femmes, managers, dirigeantes, entrepreneurs dans une optique d'optimiser leur temps et booster leur leadership. Parce que les deux sont liés. Voilà. Et donc, dans la thématique de l'optimisation du temps, évidemment, on pense productivité, organisation, logiciel, équipement, etc. Mais moi, j'aborde ça totalement différemment et je parle beaucoup plus de qui je suis, comment ça fonctionne, qu'est-ce qui me convient et trouver justement des solutions qui me vont bien. Et bien souvent, évidemment, mes clientes oublient de faire des pauses, oublient de prendre du temps pour elles. Et c'est souvent l'objectif, d'ailleurs, qu'ils recherchaient. Et donc, on cherche des solutions pour ça. Et il est vrai que, en tout cas, c'est mon constat, prendre des pauses, c'est important parce que ça permet justement de retrouver de l'énergie, de la productivité, de la concentration, etc. Et donc, ça nous fait gagner du temps. Voilà l'idée. Super. Justement, ça va me permettre d'en bondir. Prendre des pauses, quel style de pause ? Est-ce que si ma manière de prendre des pauses est plutôt particulière, alors moi, j'ai peu de temps de travail, je travaille que 6 heures par jour. Du coup, je vais regarder une petite vidéo de motivation pendant que je mange. Pour moi, je considère que c'est une pause, mais je ne m'arrête pas vraiment. Des fois, entre deux tâches vraiment productives, je vais aller scroller sur mes réseaux sociaux sans aucun intérêt et sans stratégie. C'est vraiment pour perdre 5 minutes. Est-ce que c'est considéré comme des pauses ? Alors, oui, ça pourrait être des pauses, bien sûr, parce qu'effectivement, tu arrêtes ce que tu faisais et tu changes. Pour autant, ces pauses-là, tu ne reposes ni ton cerveau, ni tes yeux. Tu ne remets pas ton corps en mouvement et mettre son corps en mouvement, ce n'est pas aller faire du sport. C'est juste se lever, bouger, donc remettre de la circulation sanguine, lymphatique, etc. Le simple fait de se lever et d'aller à la et revenir sans avoir un téléphone dans la main, sans écouter quelque chose, etc., ça permet de souffler, de prendre du recul. Même si on ne s'en rend pas compte, même si on n'est pas justement dans un truc de dire « il faut que je fasse une pause et je vais faire 5 minutes de cohérence cardiaque ». Non, cool ! On peut aimer ça, on peut l'apprécier, ça peut être des outils qu'on aime bien aller chercher de temps en temps parce que ça permet de se relaxer, de calmer quelque chose. On peut peut-être avoir accroché d'un coup de fil qui nous a énervés plutôt que d'aller scroller parce que de toute façon, pendant ce temps-là, le cerveau il continue à se dire « mais l'autre m'a énervée, bref, etc. » Eh bien non, c'est « hop, je pose tout, pas de téléphone, pas de ceci, pas cela. Et éventuellement, je vais faire trois respirations ou simplement « je vais me chercher un petit café, mais je ne fais que ça ». L'idée dans tout ça, c'est avoir, être vraiment monotâche. Je sais que nous les femmes, on prétend toujours pouvoir tout faire en même temps. Non, on peut tout faire, mais les unes, enfin on peut tout faire en même temps, mais on sera moins bien, moins efficace, moins concentré. Voilà, si on prend du temps avec son enfant, mais que dans l'esprit on est à « ah oui, c'est vrai, juste derrière, il faut que j'appelle pour aller faire ci, j'ai oublié d'envoyer mon mail ou j'ai toujours ça à faire », on n'est pas dans un moment agréable, on n'est pas dans un moment de détente, on n'est pas en symbiose avec son enfant, mais on n'est pas non plus en symbiose avec son travail parce qu'on ne fait rien en même temps. Alors que si on a organisé plein de choses, on a posé ce qu'on veut faire, etc., ça c'est le sujet de l'accompagnement que je fais, eh bien quand on passe un quart d'heure avec son enfant, on est à 100% avec, on est détendu parce qu'on a posé les choses, on n'a pas besoin de se dire « non, il ne faut pas que j'oublie ci, il ne faut pas que j'oublie ça », je n'ai pas besoin d'y penser, c'est écrit, c'est posé, c'est post-it, c'est… voilà, selon la technique de chacun, peu importe. Mais en tout cas, on est à 100% là et 20 minutes après, quand on a fini, on se remet au travail parce qu'on a fini cette pause-là et on se remet au travail et là, on est… hop, c'est parti, à 100%. Ok. On se t'en va. Le but, c'est totalement différent. Ce que je fais, du coup, ça va être de poser son cerveau à un moment donné. Vraiment de… même si je descends aller chercher à manger et que je remonte dans mon bureau, c'est peut-être pas suffisant. Après, oui, je le sens quand je descends et que je remonte, ça fait vraiment une pause. Mais le reste, alors, je ne le fais pas comme il faut. Comment on fait pour identifier les pauses qui nous reposent ? Parce que je pense qu'il y a aussi tout ce qu'on voit sur les réseaux, méditer, tout ça, la cohérence cardiaque, tu en as parlé. J'ai déjà essayé et je n'ai pas eu l'impression, en tout cas, il y a des moments où c'était intéressant pour moi, mais je n'ai pas l'impression qu'au quotidien, j'arriverai à l'appliquer parce que ce n'est pas ça que j'attends, en fait. Donc, comment on fait pour détecter le style de pause qui nous convient finalement ? En fait, il faut tester. Il faut tester plein de choses. Alors, oui, je sais, il y a beaucoup de personnes qui me disent non, mais moi, stop, la cohérence cardiaque, le yoga et tout. Ça m'énerve. En fait, ça m'énerve encore plus que ça me détend. OK, pas de problème. On ne va pas changer, transformer entièrement sa manière d'être, etc. Donc, effectivement, il y a des personnes qui auront plus besoin peut-être d'aller marcher, d'aller courir ou de se dire, je sors, je vais faire une course parce que je sais que j'ai ça à faire et ça va me faire du bien de sortir, etc. On peut se faire plaisir à écouter aussi des choses, des podcasts ou regarder une vidéo. Mais voilà, il faut prendre conscience que tout comme le sommeil est indispensable à la fois dans une certaine quantité et dans une qualité parce que c'est bien beau de dormir 8 heures, mais si on dort 8 heures en ayant un très mauvais sommeil, en ayant effectivement les éternels trucs des écrans, etc., c'est scientifiquement prouvé que ce n'est pas bon. J'ai même réalisé, j'ai entendu ça il y a peu de temps, que la lumière LED, c'est vachement bien parce que c'est économique, etc., mais la lumière bleue LED donne un message au cerveau qui te dit, hop, démarrage de journée. Génial, quand tu allumes ta lumière chez toi à 20 heures le soir, ton cerveau, il est en train de se dire, ah, c'est bon, tu repars. Donc, peut-être que c'est toutes ces petites choses-là. Donc, l'idée, c'est d'en être conscient et d'essayer de tester, de voir est-ce qu'il y a quelque chose qui me correspond. C'est ce que je disais tout à l'heure, il y a des personnes qui vont être super confortables à faire trois séances de cohérence cardiaque par jour et y trouver un bénéfice extraordinaire. Maintenant, si ça vous énerve, ne le faites pas parce que ce n'est pas le but du jeu. Bien sûr. Donc, tout ce travail-là, en fait, c'est de prendre conscience de ce qu'on fait et de temps en temps, de se dire, bah, allez, cette fois-ci, je me pose. Alors, est-ce que c'est, je vais juste m'allonger sur mon canapé, je me pose, je ferme les yeux, je me dis, tiens, oh, il y a du bruit, j'entends les oiseaux, tiens, il y a un camion qui passe, machin. Eh bien, ça, ça repose son cerveau. C'est tout bête, mais ça permet d'aller débrancher ce truc dans lequel on est toute la journée, surtout en tant qu'entrepreneur, on travaille, on est à fond, ou manager ou dirigeante, on est à fond dans tout ce qu'on fait, etc. Et c'est l'équivalent peut-être d'une micro-sieste. C'est l'équivalent peut-être de se dire, voilà, je me pose, je me mets dans mon fauteuil, je m'installe et je vais faire trois grandes inspirations. Les yeux ouverts, les yeux fermés, il n'y a pas d'obligation pour être confort. Qu'est-ce que j'aime bien ? Si je suis bien comme ça, c'est cool. Si je suis bien comme ça, c'est très bien. Si je suis bien comme ça, chacun son truc. Mais, grande inspiration, on retient un peu, et on s'occupe tout doucement, tout doucement, tout doucement, tout doucement, tout doucement. C'est un test. Voilà. Ok. Le truc, c'est soit on écoute son cerveau, soit on écoute son corps. Si on écoute son cerveau, ça m'énerve, j'aime pas ça, je préfère aller scroller. Si on écoute un petit peu son corps, si on commence à apprendre à écouter un tout petit peu son corps, on se rend compte que c'est physiologique. Oxygéner son corps, remettre 20% de plus d'oxygène dans son corps, dans son cerveau, dans tout ça, ça va nettoyer, ça va calmer, ça va permettre de redémarrer différemment. Voilà. Je pourrais tenir pendant 20 minutes, pendant une heure, pendant trois heures. Oui, je comprends. Le sujet te passionne et je me rends compte que je ne prends pas vraiment de pause. Je n'ai pas de moment où je m'arrête totalement. Je vais écouter un podcast, mais je vais travailler sur l'ordinateur. C'est tout le temps, tout le temps. Donc, je vais avoir besoin d'aller appréhender ces moments-là et d'en faire vraiment des moments dans ma journée. Parce que même quand je suis en formation pendant six heures avec mes stagiaires, quand on fait la formation tous les lundis, quand on a la pause, soit je crie mes mails, soit je vais faire autre chose. Mais en fait, dans ma tête, j'ai ma to-do list. Ok, j'ai le temps de faire ça, ça et ça. Et ce n'est pas du tout un moment pour moi. C'est vrai que… Et puis, je ne sentais pas la gêne. Mais bon. Alors, ce n'est pas peut-être une question de gêne. C'est une question de… Justement, c'est là que moi, je parle effectivement d'une meilleure productivité. Alors, ce n'est pas une productivité de dire, il faut que je bosse plus pour mon patron. Ce n'est pas la question. Moi, quand j'accompagne des personnes, ce n'est pas pour les rendre plus productives, pour rendre service au chef, à la boîte, etc. C'est pour soi. Le focus, peut-être aussi, ça va être de réussir à toucher. C'est ça. Et de trouver une énergie qui permet de se dire, ok, je veux écrire un mail, je suis à 100% là-dedans. Et si je sens que mon cerveau commence à dire, ah oui, mais il faut aussi que je passe le coup de fil, le ci, le sac, on n'est pas bien, on n'est pas super concentré. C'est comme l'organisation du temps de travail, il y a des recherches scientifiques qui ont été faites, etc., pour dire que oui, on a plus tendance à être efficace si on fait des temps de travail entre 20-40 minutes selon les personnes, etc. Et on sera super concentré, on aura plus de facilité à être super concentré que de se dire, je vais passer ma matinée non-stop, je ne me rends pas compte, je laisse le temps passer, et j'arrive à midi et je me suis dit, ouais, j'ai vachement bien bossé. Ah oui, mais quand tu reviens le lendemain, tu te rends compte que ton truc, il n'est pas super structuré, tu as des fautes partout, etc. Alors qu'en découpant la tâche que tu veux faire en une matinée en plusieurs sous-tâches et en faisant un vrai petit break organisé entre chaque période, tu redonnes de l'oxygène dans ton cerveau pour redémarrer différemment. Voilà. Alors, idéalement, c'est vrai que pour faire ça, quelque part, moi ce que je propose aux gens souvent, c'est d'aller dans un agenda, poser ses temps de pause avant même d'aller poser le temps de travail. On va poser les temps de sport, les temps perso pour prendre soin de soi, mais poser les temps de pause, ça, je ne l'avais jamais entendu. Il faut que je le fasse parce que le reste, je le fais. C'est vrai que moi, je suis comme toi, je vais aller découper mes tâches et j'ai même mon petit timer, tu vois. C'est ça, ça peut être ça aussi. Moi, ça marche, c'est 20 minutes. 20 minutes, ça marche. J'ai testé 45, c'était beaucoup trop long pour moi. Oui. Mais quand je fais ça, j'ai vraiment l'impression de switcher dans un mode hyper productif et même si je déroule plein de choses, ça me dérange. parce qu'il manque l'instinct. Donc, je ne le fais pas tout le temps, ça va dépendre de mon mood, justement. Mais je vais essayer de… Mais c'est ça qui est important, c'est d'avoir testé, c'est d'essayer. Moi, il y a des moments où je trouve ça super intéressant, justement, aussi de me mettre le timer, 20 minutes, pause café, etc. Les pauses café, non, tu es gentil, mais là, je suis en train de faire le truc. Je finis, ce n'est pas grave. Il faut… Je veux dire, on a une intelligence quand même. Donc, s'imposer des choses, ça ne sert à rien. Se dire, j'improvise, tout va bien, on se rend bien compte que ça ne marche pas. On a beau être très fort, etc., ben non, il y a toujours des trucs qui s'agglissent, etc. Donc, c'est chercher cet équilibre, c'est chercher tout ça. Déjeuner en regardant un truc. Moi aussi, je le fais souvent, j'aime bien. Maintenant, non, non, mais il faut aussi s'écouter, ce n'est pas grave. Mais déjeuner en regardant quelque chose, il se passe quoi ? Déjà, est-ce qu'on est vraiment à 100% concentré sur ce qu'on regarde ? Est-ce qu'à la fin de ce qu'on a regardé, j'éteins tout et je me dis, ok, je suis capable, en trois phrases, de faire un résumé précis de ce que j'ai regardé ? Pas forcément, et puis on ne sait même pas comment manger, on n'a pas apprécié le repas non plus. On n'a pas trop apprécié son repas. On n'a pas vraiment fait attention à, est-ce que j'avais vraiment si faim que ça ? Est-ce que j'avais besoin de tenir mon assiette ? Est-ce que j'ai pris un dessert juste parce que d'habitude, je prends un dessert et puis je n'ai même pas réfléchi, parce que de toute façon, je ne peux pas réfléchir parce que je suis en train d'écouter autre chose en même temps ? Donc, il y a tout ça aussi, quelque part. Et puis, on a un corps, on a un cerveau, certes, mais aussi on a un corps. Et c'est pas mal de leur permettre de trouver des moments pour se retrouver. Ok. Il faut un peu plus s'écouter. On le dit beaucoup, mais là, ça va être différent parce que c'est dans un domaine où on n'avait pas l'habitude de poser tout ça, de noter des pauses, d'aller écouter si ce moment de pause m'a vraiment détendue. C'est pas du tout quelque chose qu'on fait au quotidien parce qu'on est plus dans un mode où on veut être ultra productif, même si on n'est pas du tout sous le temps. Mais en tout cas, on a l'envie de ressembler, de le faire, de se forcer aussi des fois, alors que c'est pas du tout notre bon moment parce qu'on n'a pas le mood, parce qu'on est plutôt fatigué cette journée-là. Donc, il va falloir tout ça. Après, attention à l'expression s'écouter parce que s'écouter, ça pourrait dire « Ah ouais, mais là, procrastination » ou « Ah ouais, mais elle est super dans l'intériorité ». Non, c'est pas la question. C'est pas la question. C'est « Je veux de la productivité, j'ai envie d'être efficace, j'ai envie d'avancer dans mes dossiers, mais j'ai aussi envie de me dire « Voilà, je travaille tant d'heures par jour. Est-ce que j'aimerais bien gagner une petite heure pour justement aller faire du sport ou pour aller retrouver mon enfant plus tôt, mais en n'ayant aucune difficulté parce que j'ai fait ce que j'avais à faire, mais j'ai été de façon productive, efficace et si j'ai pas fini quelque chose, c'est vrai que je le ferai demain matin. Et de l'autre côté, ça y est, j'ai perdu le fil, c'est pas grave. Et de l'autre côté, être… Par rapport à s'écouter, oui. Voilà, être quand même dans quelque chose qui n'est pas… je m'impose des choses. Donc, voilà. Tout ça, c'est vitesse parce qu'il faut trouver l'équilibre. C'est pour ça que quand je dis au début, oui, moi, il y a des moments où je procrastine parce que je rends dans quelque chose ou, ah bah tiens, il me faut peut-être une heure, deux heures, trois heures pour me dire, hé oh, là, en fait, si t'en es là, ça fait trois fois que tu fais quatre trucs machin, tu tournes autour de ce que tu devais faire et que tu fais pas, l'alerte. Et là, tu dis, bon, ok, c'est quoi le problème ? Ah ouais, c'est vrai que ça t'aime pas parce que c'est là. Moi, la procrastination, c'est pas de la flemme, c'est en général, et je l'identifie toujours, c'est de la peur, c'est que j'ai peur d'aller me lancer dans une tâche, peut-être parce que j'ai peur du résultat, peut-être parce que j'ai peur que ça dure trop longtemps et que j'ai pas découpé cette tâche assez de fois pour que ça soit digérable pour moi. Et du coup, en général, c'est pas de la flemme, la procrastination, en tout cas, chez moi, c'est pas de la flemme, c'est vraiment de la peur de quelque chose que j'ai pas préparé dans l'organisation. Je sais pas si tu le ressens comme ça, mais… Alors, c'est ça, et c'est aussi justement, on est dans ce scénario où on s'impose quelque chose. C'est ça. Et on n'a pas le choix. Alors, si c'est son parent qui impose quelque chose à l'enfant, l'enfant n'a pas tellement le choix, même s'il va rechiner, etc. Si c'est le patron qui te dit « si, il faut le dossier pour… » t'as pas le choix, c'est parti. Mais par contre, si c'est moi qui m'impose à moi de faire quelque chose, là, c'est quand même nettement plus compliqué. Donc, pour ça, effectivement, comme tu le dis, est-ce que la tâche est trop grosse ? Parce que oui, j'ai des factures à payer, mais si j'en ai 15, là, c'est compliqué. Parce qu'en plus, il y a la relation à l'argent, il y a ceci, il y a cela. Donc, c'est découper le truc et se dire « bon, allez, j'en fais 3-4, les autres, je les ferai demain, ça va me prendre une demi-heure, mais au moins demain, quand je vais attaquer celle qui me reste, j'aurai dans mon esprit la satisfaction de me dire « ben ouais, mais youpi, hier, j'ai enfin démarré, même si je n'en ai fait que 3, j'en ai quand même fait 3 ». Et c'est aller chercher le positif dans ce tout premier pas que j'ai réussi à faire, en découpant ce truc qui est trop gros, en disant « ok, je commence à faire au moins ça, au moins ça, je le fais ». Et éventuellement, c'est aussi rentrer dans « là aussi, se connaître et s'écouter, c'est quoi ma récompense d'ailleurs ? » C'est très bête, mais voilà, on est humain. On est humain. Si justement ma récompense derrière, c'est d'aller prendre du temps pour aller regarder une vidéo un peu éducative, mais plutôt sympa, ou aller regarder un film ou manger un petit truc que j'aime bien ou je ne sais quoi, je m'impose un peu ce côté « allez, je vais le faire, mais je vais le faire dans des conditions où c'est moins lourd, ça me fait moins peur. » Et derrière, je sais que je vais me donner ma petite récompense. Pour commencer ? Ben ouais, pour commencer, c'est pas mal. Il faut se mettre une carotte, quoi. C'est ça. Ben oui, mais bon, on est humain. Ouais, ouais, ouais. Donc, ça peut être « j'ai envie de sortir, j'ai envie de faire du footing, je vais courir, j'aime ça, etc. » Ouais, sauf que je sais que je devais faire un truc, ça fait plusieurs fois que je ne le fais pas. Ben, tu sais quoi ? Fais-en 20 minutes, allez. Et dans 20 minutes, c'est la récompense, je lâche tout et j'y vais. Ouais. Voilà. Alors, il ne faut pas que ce soit trop de bonbons parce que ça, c'est pas bon, mais il vaut mieux. Voilà, dites quelque chose, quoi. Ouais, ça marche, ça. J'avoue. T'as trouvé des idées ? Ouais, et c'est des trucs que je ne fais plus en plus. Je le faisais beaucoup au début pour vraiment m'aider. Et maintenant, comme j'ai pris, on va dire, mon rythme, je ne fais plus de pause, d'ailleurs, dans mon nouveau rythme, mais je ne fais plus de récompense, mais je ne me sens plus autoflagélée. Je n'ai plus l'impression de m'obliger puisque ma récompense, ça va être de finir plus tôt pour aller voir mon fils, en fait, qui est une des plus grosses récompenses que je choisis d'avoir. Ça va être justement de choisir d'avoir ce temps pour manger et après, je vais essayer de détacher le repas et la vidéo, mais de regarder une petite vidéo parce que c'est bon. Ça peut être pendant le café. Si tu prends un café, c'est voilà. Ou au moment du dessert. Voilà, ça peut être ça. Si tu prends un dessert, voilà, c'est quelque chose d'un petit peu différent. C'est décaler un peu, mais peut-être découper ce temps de pause de repas en deux temps. Ouais, ça sera plus judicieux. Pendant que tu prépares, tu peux regarder et écouter. Il n'y a pas de challenge pendant que tu prépares. Si tu as quelque chose à préparer, là, il n'y a pas de problème. Par contre, pendant que tu commences à manger, détente, là, tu mets sur pause et éventuellement, tu reprends au moment du café à dire, allez, hop, cinq minutes, dix minutes. Là, c'est un peu de relaxation. Puis, je finis ce que j'étais en train de regarder. Ah ouais, et je repense aux récompenses. Je le faisais au début, ma première année. À chaque fois que je faisais une facture, je mangeais un bonbon. Donc, que le jour de facturation, c'était des bonbons au miel. Mais c'était mon petit plaisir. Et cette boîte de bonbons, je ne pouvais pas la toucher tout le mois, sauf que c'était un bonbon par facture. D'accord. Plus j'avais de clients, plus j'avais de factures. Et c'était une joie, comme un gosse, en fait. C'était génial. C'était vraiment les premiers temps. En plus, quand on se lance, on a besoin de vraiment se donner beaucoup de récompenses pour s'encourager au quotidien parce qu'on est tout seul. Et surtout, les solopreneurs, ça va dépendre de notre activité, si on a une équipe ou pas. Mais quand on est tout seul, c'est particulier de pouvoir s'encourager. Donc, c'était une technique qui fonctionnait pour moi. Il faut prendre des bonbons sans sucre, ça va. Non, voilà. Ou du chocolat noir, voilà. Quelque chose d'un petit peu. De pas trop malsain non plus, c'est sûr. Eh bien, écoute, merci beaucoup, Agnès, pour tout ce contenu. Pour rebondir sur le challenge, n'oubliez pas ce qu'a dit Agnès, donc il faut se donner une récompense. J'aime bien cette idée. Et je voulais qu'on puisse l'appliquer aux réseaux sociaux, parce que je trouve ça plutôt sympa. Qu'est-ce que vous faites une fois que vous avez posté ou que vous avez fait une story sur vos réseaux pour vous donner une récompense ? Alors, si vous faites du batching, ça va être à la fin de votre batching. Mais si c'est tous les jours ou une fois par semaine, qu'est-ce que vous faites pour vous donner une récompense ? Choisissez un petit truc qui peut être actionnable, activable facilement pour pouvoir vous permettre de switcher dans votre tête, dans votre cerveau. En fait, on va passer de quelque chose qui est difficile à quelque chose de beaucoup plus facile. Comme les enfants, on va vouloir la récompense et on va oublier la tâche difficile. Ça marche très bien avec les enfants, donc je vais un peu plus l'appliquer pour moi, parce que j'ai oublié, mais je l'applique pour mon fils. Donc, merci pour cette idée, Agnès, que j'avais oubliée, que je vais remettre en pratique. Agnès nous propose, du coup, un pack de huit vidéos qui s'appelle, dis-moi parce que je vais écorcher le nom. Alors, ça s'appelle le crabe de l'été, le crabe, c'est R-A-B, parce qu'en fait, c'est R-A-B, c'est comme Rebecca au bureau. Voilà. C'est R-A-B. Pourquoi ? Parce qu'en fait, j'ai fait un parallèle entre ce que vous ne feriez pas pendant les vacances, pourquoi vous le faites au bureau. Et les mauvaises habitudes, c'est justement tout ce qui nous fait perdre du temps ou qui nous rend les tâches difficiles. Voilà. Le crabe de l'été. D'abord, je vais voir ça parce que moi, ça m'intrigue énormément. Donc, pour pouvoir avoir accès aux vidéos, c'est juste dessous, vous cliquez et puis vous vous inscrivez, vous avez toutes les vidéos, du coup, d'Agnès. On va voir ça au bureau, on va rentrer dans son bureau, voir un peu ce qu'elle fait, ce qu'elle ne fait pas. Et du coup, ça va nous rappeler, nous, nos histoires aussi, je pense. Donc, c'est super intéressant. Merci pour ce cadeau. N'oubliez pas que vous pouvez évaluer votre capacité de financement si vous voulez prendre rendez-vous pour aller plus loin dans votre visibilité, faire une formation mentorée, 100% distanciel et entièrement finançable. Je vous dis à très vite pour la suite du challenge. Merci beaucoup, Agnès. Merci, Mélanie. À bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada